yeux dans un laboratoire flambant neuf. 900 mètres carrés dédiés notamment à la recherche sur le cancer. Et justement, ces chercheurs travaillent sur des échantillons de cancer du sein. Ils vont les multiplier pour tester un maximum de traitements. Les cellules au stade actuel dans lesquelles nous vous les montrons aujourd'hui ont encore besoin d'à peu près 5 jours de culture. Ensuite, on aura colonisé toute la plaque de culture avec ces cellules cancéreuses. Et nous pourrons ensuite affecter différents traitements pour voir comment les cellules cancéreuses réagissent à ces traitements. Ces cellules de cancer du sein iront donc bientôt dans cette biobanque, un espace où les échantillons de tissus malades sont stockés et à la disposition des laboratoires. Il nous faut avoir la possibilité de stocker ces échantillons sur le site et de centraliser l'ensemble des échantillons de manière à ce qu'ils soient disponibles tout de suite pour nous, pour travailler dessus, ainsi que pour les membres de la filière, pour pouvoir renvoyer les échantillons vers les différents partenaires et avoir ces échantillons disponibles de manière très rapide. Et ils sont déjà 40 000 ici. Prochaine étape pour ce laboratoire, des tests, pour des traitements à l'avenir plus personnalisés. Et on termine cette édition là où on avait commencé, au parc de la Tête d'Or, qui sera donc ouvert.